Une visite éclaire sur un marché de la ville océane nous a permis de réaliser la véracité du fait que les harangues, communément appelées Makuala, ont disparu sur les étals. Interrogés à ce sujet, quelques commerçants ont bien voulu nous donner des éléments de réponse. Les Makuala ne se font plus voir pourquoi. Les Sinophans la pêche. Ils en voient une partie dans leur pays et une autre chez nous. Vu la population que nous sommes, la quantité ne suffit plus. Donc il faut que les autorités revoient la pêche faite par les partenaires chinois. Une grande partie de l'opinion fait porter cette responsabilité de la rareté des harangues aux partenaires chinois qui pratiqueraient une pêche sauvage allant jusqu'à pêcher les freutins pour en faire des aliments de bétail qu'ils enverraient dans leur pays d'origine. Les Makuala, dit-on que les chinois font la pêche et depuis la mer, ils envoient une partie dans leur pays, si bien que la quantité qui reste ne se fait plus aux Congolais. Donc notre pêche en mer ne semble pas être contrôlée par l'état congolais, comme si c'était une propriété privée des chinois. Ils prennent les Makuala qu'ils envoient directement dans leur pays. Voilà pourquoi on ne voit plus les harangues au marché. Si l'on en croit l'adase selon lequel il n'y a pas de fumée sans feu, le ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage a intérêt à se pencher sur cette question car elle cause préjudice aux Congolais en faisant la part belle à ceux qui viennent de loin. Merci. Merci.